salut bien aimé que notre dieu soit loué pour la grâce pour sa bonté et l'opportunité qu'il nous accorde encore de nous retrouver aujourd'hui afin de partager sa parole nous allons prier nous bénissons ton nom car tu es le dieu fidèle tu es le dieu puissant merci père et c'est pour ta bonté pour l'opportunité que tu nous accorde aujourd'hui afin de partager ta parole nous nous recommandons d'entre-mains pour demander l'assistance la présence du saint esprit lui qui est le maître de temps des circonstances qui nous accompagne dans ce travail du début jusqu'à la fin au nom de notre seigneur jésus-christ amen que notre dieu soit loué pour la grâce l'opportunité qui nous accorde afin de partager sa parole nous parlons sur notre thème central comment peux tu vivre comment peux tu entrer dans ta destinée dans ce que dieu a planifié pour toi parce qu'aujourd'hui plusieurs personnes sont en train de se lamenter ils se disent qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont venus sur cette terre ils estiment qu'ils ont échoué dans leur vie et je voudrais encourager tous ces frères et soeurs qui me suivent et qui vont me suivre en différé qui n'est pas encore trop tard pour que tu puisses entrer dans ta destinée avec dieu tout est possible les sous thème que nous allons exploiter aujourd'hui et qui est le dernier les interdits de la destinée lorsque je parle des interdits ça vient du verbe interdit qui veut dire n'est pas faire et lorsqu'on parle des interdits il s'agit des choses que nous ne pouvons pas faire dans notre destinée les choses qui ne doivent pas être faites même si nous sommes dans le chemin même lorsqu'on sera dans notre destinée il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans notre vie chrétienne en tant qu'enfant de dieu nous devons savoir que tout m'est permis mais tout n'est pas utile et nous ne devons pas faire n'importe quoi en se disant que je suis chrétien la bible nous le montre et nous allons voir qu'il y a des interdits lorsque tu veux entrer dans ta destinée il faut suivre les interdits lisons d'abord les écritures dans les livres de Juge chapitre 13 à partir de verset 1 jusque le verset 5 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Eternel et l'Eternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans il y avait un homme d'Etsaor de la famille de Danit qui s'appelait Manoak sa femme était stérile et n'enfantait pas un ange de l'Eternel apparut à sa femme et lui dit voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils mais prends bien garde ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'un pur car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la mère des Philistins Parole du Seigneur Ici on nous parle d'une histoire qui s'était passée dans la vie des enfants d'Israël lorsque Israël a marché à l'encontre de la Parole de Dieu L'Eternel les a livrés dans le mets des Philistins pendant quarante ans ils étaient en train de souffrir et il a fallu que Dieu agisse pour la délivrance de son peuple il a fallu un libérateur quelqu'un qui pouvait libérer son peuple c'est ainsi qu'il va se choisir une famille Dieu va choisir une famille qui était d'abord stérile la famille dont le mari s'appelait Manoac et sa femme ne mettait pas au monde sa femme était stérile l'ange de l'Eternel est apparu à cette femme pour lui dire voici tu es stérile tu n'as point d'enfant tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils mais prends bien garde là Dieu est en train l'ange est en train de lui dire des choses qu'elle ne doit pas faire avant de recevoir cette grossesse même lorsque elle recevra à la grossesse il dit prends garde ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils l'ange lui donne des interdits des choses qu'elle ne doit pas faire pendant qu'elle attend la promesse parce que elle devrait devenir enceinte et mettre au monde un enfant c'est cet enfant-là qui avait la mission de libérer Israël de la mère de Philistin et plus loin l'ange lui donne aussi des interdits pour cet enfant qui va naître il dit le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de la vente de sa mère et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de main de Philistin Dieu donne des interdits non pas seulement pour la maman de l'enfant mais même pour l'enfant qui va naître un enfant choisi élu depuis la vente de sa mère même avant la conception Dieu donne des interdits avant la conception de cet enfant et ce qui fait que sa mère va respecter les interdits de ne pas boire ni vin ni liqueur forte ni manger des choses impures et lorsqu'elle a respecté ces interdits elle a mis au monde un enfant cet enfant s'appelait Samson et c'est lui qui a libéré Israël de main de Philistin Dieu donne des interdits pour Samson et que le rasoir ne passera pas sur sa tête bien aimé je voudrais te dire que les interdits sont nécessaires pour notre vie parce que Dieu donne des interdits pour que nous atteignons que nous puissions entrer dans notre destinée mais quelque part il y a aussi le diable qui donne ses interdits mais les interdits du diable ce n'est pas pour notre bien mais les interdits du diable c'est pour notre destruction quand il donne ses interdits c'est pour la destruction tu vas trouver les gens qui vont consulter les marabouts les fétichiers ils ont plein d'interdits qu'ils respectent et on peut lui dire de ne pas se laver pendant une semaine il ne le fera pas on peut lui dire de ne pas manger c'est si ou cela il le fera mais nous en tant qu'enfants de Dieu lorsque Dieu nous donne des interdits pour notre bien est-ce que nous le respectons nous les suivons regarde regarde l'exemple de la femme de Lot Dieu va envoyer l'ange pour le faire sortir dans la ville de Sodome et Gomorre parce qu'il voulait brûler cette ville l'ange vient il le fait sortir par force mais en sortant il leur dit de ne pas regarder par derrière ça c'est un interdit il dit ne regardez pas mais curieusement lorsqu'ils avancent la femme de Lot va regarder par derrière elle a brisé l'interdit et qu'est-ce qu'il est arrivé la Bible dit elle était devenue la statue à cause de quoi ? à cause de la désobéissance mon frère, ma sœur toi qui veux entrer dans ta destinée as-tu des interdits ou tu n'en as pas ? est-ce que tu suis des interdits que la Bible donne ou tu ne le suis pas ? parce que la parole de Dieu est très claire la parole de Dieu nous donne des interdits nous allons le voir la parole de Dieu est pleine d'interdits qu'un chrétien ne peut pas faire et Dieu a communiqué ses interdits même à son serviteur lisons le livre d'Exode Exode chapitre 20 à partir de verset 1 écoute ce qu'est la parole de Dieu ici Dieu prononce des paroles il s'adresse à son serviteur Moïse en lui donnant les dix commandements alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison des servitudes tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ça c'est un interdit Dieu interdit à Israël de ne pas avoir un autre Dieu tu ne te feras point d'image taillé ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre Israël lorsque il a vu Moïse monter à la montagne et que Moïse traîner Israël va aller vers Aaron pour lui dire non nous ne savons pas ce que Moïse est allé traîner nous ne savons pas ce qu'il est devenu fais nous un autre Dieu et Aaron était obligé de faire à Israël un autre Dieu cela veut dire ils sont allés ils ont brisé ils n'ont pas respecté les interdits et nous connaissons la conséquence lorsque tu ne respectes pas les interdits la conséquence est toujours mauvaise la parole de Dieu va plus loin en disant tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas ce sont des interdits tu ne prendras pas tu ne prendras point les noms de l'Eternel ton Dieu en vain ça c'est Dieu qui est en train de donner des interdits aux enfants d'Israël il lui dit tu ne tueras pas tu ne tueras point ça c'est un interdit lorsque tu tues tu peux tuer ton frère physiquement tu peux le tuer spirituellement tout comme moralement quand tu prononces une mauvaise parole qui blesse ton frère tu les tues tu ne commettras point d'adultère ça c'est un interdit lorsque tu commets l'adultère tu vas avec un autre partenaire en dehors de ta femme ni ton mari l'acte que tu poses c'est de l'adultère tu ne déroberas point tu ne porteras point de fautes et moyens tu ne convoiteras pas ici dans les dix commandements Dieu donne à Moïse des interdits que les enfants d'Israël devraient respecter et si nous lisons même dans les livres de Deutéronome nous verrons plus loin Dieu qui donne des interdits même en matière de mariage Dieu dit aux enfants d'Israël de ne pas épouser des femmes étrangères parce qu'ils savaient que les femmes étrangères vont pousser leur mari à commencer à adorer leur Dieu c'est ainsi qu'ils devraient les interdire et nous le voyons dans la Bible que tous ceux qui n'ont pas respecté c'est interdit qui ont épousé les femmes étrangères la conséquence de leur vie n'a pas été bonne en commençant par Samson dont on venait de lire dans les livres de Dieu juge lorsqu'il est né il a grandi sous la grâce sous l'anxion sous la conduite du Saint-Esprit Dieu a commencé à se manifester dans sa vie et plus loin il va épouser une femme étrangère qui n'était pas juive il est allé épouser Delilah qui était de la tribu qui était philistienne et cette femme l'a poussé plus loin à dévoiler le secret aller au-delà de son interdit une fois que sa tête fut rasée cela amenait à la mort c'est quoi ? c'est le fait de ne pas respecter l'interdit Dieu a dit de ne pas épouser les femmes étrangères nous les voyons avec le roi Aqab qui est allé épouser Jézabel une femme étrangère qui va l'amener à adorer le Dieu de Baal et la conséquence du roi Aqab ça l'a amené à la mort nous les voyons aussi même dans la vie de Salomon qui avait épousé des femmes étrangères la Bible dit que dans sa vieillesse ces femmes étrangères l'ont poussé à commencer à adorer leur Dieu mon frère, ma soeur est-ce que tu tu as des interdits dans ta destinée que tu respectes ? parce que tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans avoir des interdits non il faut que tu aies des interdits que tu respectes que tu suis et cela te permettra d'être en ordre avec ton Dieu ça te permettra effectivement de suivre ta conduite en tant que chrétien et tu entreras dans ta destinée regarde lorsqu'on devrait choisir la femme pour le roi lorsque la reine Bastille avait désobéi au roi il y avait l'une des conditions on devrait choisir au roi une femme vierge une fille qui n'a pas connu d'homme et les filles qui étaient sélectionnées c'était des filles vierges celles qui n'étaient pas vierges ne pouvaient même pas s'approcher mais si toi tu n'as pas des interdits en matière de sexualité pour dire en tant que jeune fille je dois me marier vierge je dois garder ma virginité automatiquement tu es exclue qu'as-tu comme interdit en matière sexuelle toi mon frère, ma soeur qui me suit la chasté aussi c'est un interdit un frère s'est dit moi la première femme que je connaitrais dans ma vie c'est celle que je vais épouser ça c'est un interdit et ça pourra te permettre de marcher dans cet interdit jusque le jour de ton mariage aujourd'hui nous avons de chrétiens qui n'ont pas d'interdit oui, si peut-être dans le passé tu avais mené une vie de désordre en matière sexuelle une fois que tu viens dans le seigneur tu dois avoir un interdit mais tu t'es dit désormais à partir d'aujourd'hui je ne commettrai l'acte sexuel que lorsque je me marierai que tu sois frère que tu sois soeur nous en avons vu ceux qui se sont donné cet interdit de dire j'ai mené une vie de désordre c'est dans le passé Christ m'a pardonné Christ m'a abandonné je voudrais aujourd'hui ne plus revenir sur ces choses et je poserai l'acte sexuel le jour où je me marierai si le seigneur permet que les temps qui te séparent de la décision jusque le jour de ton mariage est de 5 ans tu restes dans cet état pendant 5 ans voilà ce qui peut te permettre d'entrer dans ta destinée la vie chrétienne est une vie pleine qui est vraiment pleine d'interdits même Jésus quand il est venu avec les apôtres et les disciples il leur a donné des interdits même lorsqu'il les envoyait pour aller évangéliser il leur dit quand vous arriverez dans une maison où on ne vous reçoit pas on ne vous accueille pas qu'est-ce que vous ferez vous n'allez pas forcer les choses il donne des interdits que les disciples et que les apôtres ont respecté mais aujourd'hui nous voulons mener une vie chrétienne sans interdits non tu trouves un frère il s'est dit converti mais il veut mener la même vie comme c'était auparavant non non il faut qu'il y ait des interdits lorsque nous lisons dans la parole de Dieu dans le livre de Josué Josué chapitre 7 à partir de verset 1 la Bible dit la Bible dit les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdits Akan fils de Carmi fils de Zabdi fils de Zerach de la tribu de Jida prit des choses dévouées et la colère de l'Eternel s'enflamma contre les enfants d'Israël à cause de qui ? à cause de Akan lorsque Israël avait prise la ville de Jéricho Dieu les avait interdits de ne rien prendre et dit tout ce que vous trouverez dans cette ville ne prenez rien absolument rien mais il se fait que Akan n'a pas respecté cet interdit il a été infidèle il a pris des choses dévouées par interdits et les a amenées chez lui à la maison il amène ces choses mais cette fois-ci Israël devrait maintenant affronter la ville des Haï et lorsqu'ils sont allés Israël a été vaincre ils rentrent Josué et tous les anciens se réunissent en se posant des questions c'est pas possible nous nous sommes retrouvés devant la grande ville de Jéricho elle est tombée devant nous comment cette petite ville des Haï peut résister devant nous il doit y avoir quelque chose c'est ainsi que Dieu les a révélés lorsqu'ils se sont humiliés devant lui qu'il y a eu des choses interdites et qu'il fallait faire passer tribus par tribus maison par famille par famille maison par maison pour arriver à identifier celui qui fit l'auteur ils ont identifié à Caen qui avait pris des choses interdites qu'il avait amené dans sa maison et à cause de cela ça lui a fallu la mort pas seulement pour lui même pour toute sa famille mon frère ma soeur lorsque tu n'as pas d'interdites lorsque tu vas au delà des choses que Dieu a interdites tu ne peux que t'attirer les malédictions tu ne peux que t'attirer des mauvaises choses dans ta vie parce que tu n'as pas respecté ce que le Seigneur t'a dit as-tu des interdites dans ta vie où tu n'en as pas toi qui veux entrer dans ta destinée est-ce que tu en as? aujourd'hui nombreux sont frappés de la lepre comme Géasi pourquoi? parce que ils ont touché à ce qui est interdit nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont frappés parfois des malédictions parce que ils touchent à des choses interdites as-tu des interdites? oui ou non? il y a deux sortes d'interdites il y a l'interdit général cela veut dire que nous connaissons tous qui est la parole de Dieu que tu ne commettras pas le péché la parole de Dieu nous empêche de ne pas commettre le péché nous venons de le lire dans le livre d'Exode dans les dix commandements ça c'est l'interdit général les péchés ne doivent pas se retrouver dans notre vie en tant que chrétien nous ne pouvons pas mener une vie de péché c'est un interdit le péché nous bloque la Bible dit les conséquences du péché c'est la mort lorsque tu vis dans le péché c'est difficile d'entrer dans ta destinée tu veux que le Seigneur te bénisse met fin à la vie du péché même dans quel environnement où tu te retrouves il faut être comme les Daniel avec ses compagnons ils se retrouvent à Babylone on leur présente les choses à manger ils avaient des interdits pour eux ils disent nous nous ne mangeons que les feuilles ils avaient des interdits et c'est ce qui faisait leur force est-ce que tu ne peux pas aussi être comme ces bien-aimés là Daniel Shadrach qui avait des interdits et c'est ce qui fait que même quand Daniel fut jeté dans la fosse au lion Dieu ne pouvait pas l'abandonner Dieu était avec lui parce qu'il avait des interdits dans sa vie même quand les autres étaient jetés dans la fourneuse ardente Dieu ne pouvait pas les abandonner parce qu'ils avaient des interdits Dieu se manifestait dans la vie Dieu se manifestait dans la vie de Daniel il l'a élevé parce qu'il avait des interdits nous voyons le cas de Mardoché qui avait aussi les interdits de ne pas s'agénuer comme la Bible dit tu ne te prosternera pas devant un autre Dieu Mardoché à la porte du roi à chaque fois que le roi entrait que le roi sortait tout le monde et s'agénuer Mardoché ne pouvait pas le faire parce qu'il avait un interdit il connaissait que la Bible interdit cela et cela lui a créé des problèmes à tel point que les autres ont remarqué ils l'ont acquisé auprès d'Aman qui va chercher non pas seulement la mort de Mardoché et qui va chercher la mort de tous les juifs à cause de quoi ? à cause de l'interdit que Mardoché avait as-tu des interdits dans ta vie ? dans le milieu où tu vis est-ce que tu te comportes comme tout le monde ? ou bien tu as des interdits ? même si dans l'entreprise où tu travailles le vol est accepté lorsque tu ne voles pas l'argent tu n'es pas bien considéré en tant que chrétien tu dois voir c'est interdit en te disant moi je ne vole pas même si la corruption est devenue comme un mode de vie dans ton pays dans ton milieu mais en tant que chrétien tu ne dois pas accepter cela tu dois te dire non moi je ne peux pas accepter la corruption même sur le plan professionnel pour que tu vives mieux il faut te faire corrompre mais en tant que chrétien tu dois dire je ne le ferai pas c'est ça il faut avoir des interdits en dehors de cela il y a des interdits personnels cela veut dire deux choses qui sont personnelles parce que chacun a sa relation particulière avec Dieu dans ta relation personnelle avec Dieu qu'as-tu comme interdit j'ai suivi les témoignages d'un pasteur un grand homme de Dieu il disait que lorsqu'il a commencé son ministère il était dans les besoins il est entré dans la prière pour dire au Seigneur j'ai besoin de ceci j'ai besoin de cela pour la bonne marche de mon ministère pendant qu'il était en prière le Seigneur lui a interdit de ne pas solliciter de ne pas présenter son besoin à quelqu'un à une personne humaine à chaque fois qu'il est dans le besoin il doit rentrer à genoux auprès du Seigneur Dieu lui-même s'y citera Dieu lui-même va toucher le coeur de Jean pour que le Jean vienne résoudre pour que le Jean puisse le soutenir dans le besoin qu'il est et cet homme de Dieu a écouté cette parole il est resté fidèle il dit dès lors chaque fois lorsqu'il reçoit un besoin il ne s'adresse pas à quelqu'un il ne demande pas à quelqu'un il rentre à genoux voilà ça c'est un interdit Dieu lui a interdit de ne pas poser ce problème à qui que ce soit je ne dis pas que ça doit être général à tout le monde non celui qui pose le problème ne commet pas un péché et surtout si c'est pour le travail de Dieu mais je voudrais dire que en tant que chrétien tu dois effectivement avoir des interdits personnels je connais une maman elle avait perdu son mari lorsqu'elle avait l'âge de 35 ans elle était encore très jeune et elle s'est donné une ligne de conduite elle s'est dit en elle-même je ne pourrais comme mon mari est décédé je ne pourrais avoir de rapport sexuel avec un mari un autre mari que le jour que le jour où je me marierais elle s'est donné cette discipline et comme Dieu reste Dieu Dieu reste fidèle et le rester dans cette position pendant 15 ans et c'est à l'âge de 50 ans que Dieu l'a béni encore et l'a hié un mari qui est venu le poser officiellement ils ont fait un mariage et aujourd'hui je vous parle elle vit à côté de son mari en Afrique du Sud pourquoi ? c'est parce qu'elle s'était donné une discipline elle avait des interdits mais toi mon frère, ma soeur quels sont des interdits personnels que tu as vis-à-vis de ton Dieu parce qu'il faut avoir des interdits personnels il y a des choses que tu dois dire avec mon Dieu je ne ferai pas cela avec mon Dieu je ne ferai pas cela c'est ça dans les interdits personnels tu peux te dire ma vie sera une vie de sainteté une vie de sainteté je n'accepterai plus de marcher dans le péché je n'accepterai plus de faire quoi que ce soit il faut que je mène une vie sainte une vie agréable une vie digne d'un enfant de Dieu dans les interdits personnels tu peux te dire je mènerai une vie de pureté mon frère vous savez tel que nous sommes là chacun s'y connait tu connais tes faiblesses mais dans ta relation avec Dieu tu peux te donner des interdits un homme de Dieu avait des faiblesses sur le plan sexuel et lorsqu'il a compris que c'est par cette voie là que le diable cherchait toujours à la voir facilement il s'est interdit il a dit dès aujourd'hui si je dois recevoir une soeur ou une maman je ne le ferai pas seul il faut que soit à côté de moi il avait pris l'option que son épouse soit là c'était une façon de l'aider aussi à ne pas tomber dans le piège du diable tu te connais, je me connais très bien quels sont les interdits avons-nous pris pour notre bonne marche avec le Seigneur qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur t'accompagne afin d'entrer dans ta destin mon frère, ma soeur toi qui me suis j'aimerais te dire qu'il n'est pas encore trop tard peut-être tu penses que Dieu t'a oublié Dieu t'a donné le dos non le Seigneur est avec toi il va t'amener dans ta destinée tu y entreras parfois tu traverses des temps difficiles tu passes du moment où tu te dis est-ce que réellement Dieu est avec moi oui Dieu permettra parfois que tu passes un chemin difficile un chemin de tribulation mais c'est pour que tu entres dans ta destinée je connais une soeur africaine elle a quitté son pays elle est allée dans un autre pays à la recherche de la vie et la stabilité elle arrive dans ce pays là elle va se faire que bonne chez un monsieur chez une dame elle va commencer à travailler mais curieusement cette femme va tomber malade c'est une femme qui avait des moyens et pendant qu'elle travaillait chez cette dame elle l'a maltraitée elle insultait autant de choses la femme tombe malade elle doit se faire soigner et plus précisément où elle va quitter son pays pour se faire soigner aux Etats-Unis d'Amérique elle devrait se faire accompagner d'une tierce personne parce qu'il fallait une garde malade on va prendre notre soeur pour accompagner sa patronne elles vont se retrouver aux Etats-Unis pour raison de santé de sa patronne mais pendant leur ce jour cette dame là qui avait l'habitude de la maltraiter elle continue à la maltraiter ne sachant pas que cette fois-ci elles ont changé l'environnement elles ont changé le milieu elle va la maltraiter jusqu'à la tabasser ce qui n'est pas accepté, ce qui n'est pas toléré aux Etats-Unis parce que c'est un pays de droit c'est ainsi que la soeur sera obligée lorsqu'elle est allée se plaindre il fallait qu'elle se sépare avec sa patronne et cette dernière arrivée à la fin de son séjour elle est rentrée dans son pays mais l'autre soeur est restée aux Etats-Unis parce que il fallait la protéger et c'est ainsi qu'elle est restée les démarches ont eu lieu jusqu'à ce qu'elle a obtenu ses documents aujourd'hui elle vit aux Etats-Unis elle travaille elle a une bonne vie tu vois comment est-ce que Dieu l'a amené pour qu'elle puisse se retrouver dans la situation actuelle Dieu peut permettre que tu passes des temps difficiles des temps de souffrance mais cela ne dit pas que le Seigneur n'est pas avec toi cela ne dit pas que tu ne dois pas avoir des interdits accepte accepte de passer de connaître des temps difficiles accepte de démarrer avec ton Dieu jusqu'à ce que tu entreras dans ta destinée je voudrais prier avec toi toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin peut-être que tu as suivi quelques parties c'est encore possible que tu entres dans ta destinée et la vraie destinée que nous cherchons en tant que chrétiens c'est le royaume de Dieu lorsque Christ reviendra que nous soyons enlevés c'est encore possible que tu entres dans ta destinée pendant que tu es sur cette terre parce qu'en tant que chrétien nous devons vivre nous devons avoir une bonne vie il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie pendant que nous sommes sur cette terre est-ce que tu crois, crois-tu que Dieu est capable de faire quelque chose crois-tu que même là où tu avais échoué même si tu as connu autant de déceptions Christ est capable d'intervenir même si tu as des blessures intérieures tu es capable d'entrer dans ta destinée ferme tes yeux incline ta tête je veux prier avec toi Père merci pour cette parole merci pour cet enseignement parce que tu nous as parlé tu nous as montré la vie de Gédéon comment est-ce qu'il est entré dans sa destinée tu nous as montré comment Esther est entré dans sa destinée Joseph, David, autant de personnes et tu es le même Dieu qui nous parle et qui agit aujourd'hui je voudrais que mes frères, mes sœurs qui étaient découragés désespérés à partir de cette parole que l'espoir puisse naître dans leur vie que toutes les blessures intérieures soient guéris immédiatement au nom de Jésus Christ que tous ceux qui sont blessés à cause des déceptions à cause des épreuves des êtres chers qu'ils ont perdus que ces bien-aimés reçoivent la guérison spirituelle au nom de Jésus Christ Père nous voulons entrer dans notre destinée tu n'as pas changé tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement que cette parole produise le fruit dans la vie de chacun de nous au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Que mon Dieu vous bénisse toi qui nous a suivis pendant tout ce temps je voudrais vraiment que Dieu te bénisse tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube si tu es de la gloire de Dieu tu peux aussi partager nos vidéos avec d'autres bien-aimés et ce sera une bonne chose que mon Dieu vous bénisse Amen et... bon on on on